... Eh oui, l'image capturée pour vous ce matin, voilà, la voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître l'image que vous voyez. Là, c'est une moto. On a soulevé la selle. On a transformé la partie vide en une glacière. Il y a de la glace, il y a une bouteille de boisson là-dessus. Il faut préciser, une boisson, c'est la bière qui est là. Pourquoi vous tenez la précision ? C'est pour dire que c'est la moto d'un homme ? Voilà, c'est ça. Parce que vous n'aimez que la sucré. Il n'y a que les hommes pour faire, pour avoir ce genre de plan. Non, j'avoue que c'est ingénieux. J'avoue, non, non, mais je ne vous jette pas la bière, je ne vous critique pas, mais je trouve que vous êtes ingénieux quand vous pensez ce plan. C'est que vous êtes top, vous êtes très bon. Mais ça veut dire que quelqu'un peut venir à une réception. C'est justement par là que les bouteilles lors des réceptions disparaissent. Justement, vous... Ça vient également sur ce que nous venons de dire. Si j'avais pleuré, quelqu'un qui vient pour te soutenir, il est là en réalité pour... Oui, en partant, il parle avec lui. Mais en partant, voilà ce qu'il fait. Celui qui a pris cette photo, parce qu'on l'a eue sur les réseaux sociaux, ne sera pas d'accord avec nous. Ce n'est pas pour vous critiquer, pas du tout. Peut-être qu'il aime boire sa bière. Peut-être qu'il est sorti de ça de la maison. Oui, il a sorti de la maison, puisqu'il ne peut pas trimballer une glacière. Peut-être qu'il est beau d'abord boire pour conduire d'abord moto. Ce n'est même pas un véhicule pour conduire. Non, mais c'est juste une bouteille. C'est juste une bouteille, c'est pour se faire plaisir. Celui qui a l'audace de mettre une bouteille dans la moto, ça va mettre fin et ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire qu'il a bu et il a gardé en réserve. Encore qu'il a bu ça avec de la glace. Non, ça, c'est vous, votre avis. Roto, je ne partage pas moi votre avis. Non, mais c'est possible. Non, non, non. Ça se comprend. C'est le même genre où vous soutenez. Vous avez toujours été complice, même dans les faux coups pour les hommes. Vous connaissez avec ça. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Non, non, non. Vous expliquez-moi. Quel docteur peut conseiller peut-être son... Non, là, peut-être pas conseiller. C'est ce que Rock disait tout à l'heure. Il n'a pas envie de sortir avec une bouteille. Il a fini de manger. Mais c'est vite arrivé qu'après le repas, le déjeuner ou le dîner, qu'on prenne un verre, une petite bouteille. Voilà, il a fini peut-être de manger. Et parce qu'on l'appelait au boulot, là, c'est une explication que je donne, là. On l'a appelé au boulot de toute urgence. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a sa glacière, là, sous sa moto. Il a eu son idée. Elle est ingénieuse. Elle est très belle. Il fout sa... Il sort sa bouteille de son réfrigérateur. Il part avec. Ah oui, c'est un réfrigérateur vraiment original. Oui, oui, oui. C'est une idée. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est très bon. Mais il n'y a que les hommes pour avoir ce genre de plan. Vous voyez maintenant votre conclusion qu'il n'y a que des hommes pour les... Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on retrouve sous les motos de tram. Non, pas sous les motos, mais plutôt dans les sacs à main des femmes. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons vu... C'est une boisson que nous avons vue sur cette moto-là. Peut-être que c'est des assiettes, des... Comment dit-on ? Les couverts que l'on y dépose. Souvent, c'est ça, oui, également. Mais attendez, monsieur. Est-ce que vous avez déjà eu un jour la curiosité d'ouvrir le sac d'une femme ? Bon, je n'oserais même pas. Il ne faut même pas s'aventurer sur ce terrain. Merci beaucoup. Laissez les femmes et leurs sacs tranquilles. On est à l'aise. Laissez également les hommes avec les motos. Tranquilles, ok. Chacun vit tranquille dans son monde. Chacun est tranquille et en paix. ... ... ... Sous-titrage ST' 501